Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue mes petits anges. Aujourd'hui je vais commencer une vidéo spéciale amour. On va voir la tendance du jour. Qu'est-ce qu'on a à vous annoncer aujourd'hui ? Votre autre, ce qu'il ressent, ce qu'il veut vous dire. Où il en est, ses actions ? Vous, où vous en êtes, vos actions ? Ce que vous avez envie de dire aussi à votre autre ? On va aller voir tout ça aujourd'hui. C'est parti. Votre autre, qu'a-t-il envie de vous dire aujourd'hui ? Ceux et celles qui nous regardent, qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Merci d'envoyer un message de votre autre. Ce qu'il a envie de vous donner comme message aujourd'hui de votre autre. Votre autre, il n'est pas bien. Votre autre, il se remet en question. Il y a une grosse, une immense remise en question chez lui. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui pense beaucoup à réparer, qui pense beaucoup à réparer certaines choses, certaines erreurs. Il est en introspection profonde. Il se remet en question. Vous, vis-à-vis de votre autre. En quoi pensez-vous vis-à-vis de votre autre ? Vous, vous allez vers l'amour, vers la recherche sentimentale. Vous êtes à la recherche de l'amour. Vous avez besoin d'une sécurité. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'être aimé. Vous avez besoin de sentir votre autre, cette présence vis-à-vis de vous. Vous avez besoin de cette âme sœur, de cette personne. Pendant que votre autre, lui, il se remet en question. Vous, vous allez vers l'âme sœur. Ce que votre autre, il va entreprendre envers vous. La terre. Votre autre, vous êtes sa vie. Vous êtes sa moitié. Il a besoin de se recentrer sur lui-même. Il a besoin de chercher au plus profond de lui ce qu'il veut avec vous. Vous, ce que vous avez besoin. Ce que vous voulez. Vous avez besoin d'être autre. Se reconnecte à la nature de votre autre aussi. Ce que vous voulez, c'est de votre autre. Vous, vous voulez un amour. Un amour inconditionnel. Vous l'aimez, cette personne, inconditionnellement. Vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de cet amour. Pendant que lui, il est en train de se remettre en question. En train de se dire quelle erreur il a pu faire. Quelle chose il a commis. Il se remet en question aussi sur votre lien. La synthèse. S'il vous plaît. Merci de vous donner une carte synthèse. Entre ces deux personnes. S'il vous plaît. Carte synthèse chez votre autre. La synthèse chez votre autre. On vous dit un océan d'amour. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. C'est quelqu'un aussi qui veut vous donner de l'amour. C'est quelqu'un qui fait des efforts. Qui essaye d'aller vers cet amour. Vers cet océan. Cet amour qui peut vous apporter. Qui peut recevoir. Qui peut vous donner. Mais c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question. C'est quelqu'un qui a besoin de se... C'est quelqu'un qui a pu se reconnecter à lui-même. Qui est seul. Qui est dans l'isolement. Il a du mal à venir vers vous. Il a du mal à vous parler. Il a du mal. Il a besoin d'amour. Il aimerait vous exprimer son amour qu'il a pour vous. Et vous. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Pour cette personne. C'est votre âme sœur. Votre moitié. Qu'est-ce que vous voulez dans ce lien ? Une carte synthèse s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dans ce lien ? Vous, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ avec cet homme. Ou avec cette femme. Vous voulez un nouveau départ. Vous savez que vous l'aimez inconditionnellement cette personne. Pendant que lui, il est dans l'isolement. Dans la remise en question. Mais lui aussi, il aimerait vous donner de l'amour. Il aimerait vous dire à quel point il vous aime. Il a envie de cette harmonie. Il a envie de prospérité avec vous. Il a envie d'avancer. Il a envie de vous dire à quel point il vous aime. Qu'est-ce que votre autre envisage ? Qu'est-ce que votre autre envisage ? Avec vous. Ceux et ceux qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que votre autre envisage ? Avec vous. Qu'est-ce que votre autre envisage ? Votre autre, il va communiquer avec vous. Votre autre, il va ouvrir son cœur. Il va vous dire des choses. Il va être dans la communication avec vous. Qu'est-ce que votre autre en va vous dire ? Qu'est-ce que votre autre en va vous dire ? Votre autre, il aimerait vous dire qu'il a beaucoup d'attractions pour vous. Que vous êtes la personne qui lui plaît beaucoup. Votre autre, il aimerait vous dire qu'il a beaucoup d'affinités, beaucoup d'amour pour vous. Il aimerait vous communiquer cet amour. Mais il est en pleine remise en question. Il a des choses à régler vis-à-vis de lui. Vous, qu'est-ce que vous voulez avec votre autre ? Qu'est-ce que vous voulez, vous, avec votre autre ? Qu'est-ce que vous, vous voulez avec votre autre ? Qu'est-ce que vous désirez ? Il m'a dit que c'est une relation évolutive. Il va y avoir une évolution entre tous les deux. Qu'est-ce que vous désirez ? Vous, vous désirez que ça arrive, que ça se fasse. Faites confiance aussi à l'univers. Vous, vous restez très positif. Vous restez dans des énergies très positives. Vous, vous avez une... Vous ressentez de la magie avec cette personne. Vous, vous restez positif par rapport à votre lien. Synthèse de tous les deux. Synthèse chez votre autre. Merci de nous donner une carte synthèse. Chez votre autre. Votre autre, lui, vous, vous êtes positif. Tandis que lui, il est dans la négativité. Lui, il a envie de communiquer cette attraction, cette affinité qu'il a envers vous. Mais il reste négatif par rapport à votre lien. Je vous dis, il est en pleine remise en question. Il n'a pas confiance en lui. Votre autre, il essaye de trouver cet océan d'amour. Il essaye de communiquer cet amour. Il a du mal. Il a besoin de vous sentir. Tandis que vous, vous attendez cet amour inconditionnel. Vous êtes prête au nouveau départ. Tandis que lui, il n'est pas encore prêt sur un nouveau départ. Il a besoin de temps. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui a peur, qui a peur de sauter le pas. Mais qui vous aime. Qui vous aime. C'est quelqu'un qui a peur de ce que vous pouvez ressentir pour lui. C'est quelqu'un qui ne sait pas si vous l'aimez. C'est quelqu'un qui ne sait pas à quel point il est important pour vous. Pendant que vous, vous êtes prête à ce nouveau départ, à ce changement. Vous, vous êtes plus évolué vis-à-vis de lui. Et oui, vous, mesdames, vous êtes plus évolué vis-à-vis de lui. Il va y avoir une... Il va y avoir... Il y a des choses à apprendre dans cette relation. Il y a des choses à mettre en place. Il va falloir faire preuve de savoir. D'apprentissage. On vous dit qu'il y a une belle réconciliation entre tous les deux. Il va y avoir un amour intense. Un amour charnel, passionnant. Savoureux. Quelle est l'évolution, s'il vous plaît, dans cette relation ? Quelle est l'évolution de cette relation sentimentale chez votre autre ? Votre autre, il est négatif, le fait que vous êtes peut-être séparé avec cette personne. Et votre autre a peur. Il a fait une introspection sur lui-même et s'est remis en question. Votre autre, il a peur de votre réponse négative vis-à-vis de lui. Il ne sait pas si vous êtes dans la même optique de le reprendre ou pas. Votre autre aimerait vous communiquer l'amour qu'il a, qu'il ressent pour vous. Mais il est dans la crainte, il est dans la crainte, il a peur que vous le rejetiez. Il est négatif par rapport à cette séparation ou cet éloignement avec votre autre. Vous, que voulez-vous ? Quelle est l'évolution de votre côté ? Sur ce lien, s'il vous plaît. C'est de me donner une carte sur vous, l'évolution de votre côté sur ce lien. Vous, on vous parle de vous encore. Vous êtes déterminé, vous êtes combattif, combattante. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez des ressentis, vous êtes intuitive, vous avez des dons. Vous consultez aussi. Consultez pour savoir si cet homme, si cette personne va revenir. Si cette personne sera plus ouverte à la communication. C'est quelqu'un qui s'est isolé, qui s'est replié sur lui-même. Vous avez besoin, vous avez laissé du temps. Vous avez laissé du temps et vous êtes prête à laisser encore un peu de temps. Ça fait peut-être longtemps aussi que vous attendez ce lien, qu'il se mette en place. Votre autre, que va-t-il faire ? Que va-t-il faire, s'il vous plaît, dans votre lien ? Votre autre, il va examiner, il va faire un pas vers vous. Mais il va examiner comment vous, vous êtes. Il va tester, il va tester le chaud et le froid. Il va essayer de savoir si vous êtes apte à entendre ce qu'il a à vous dire. Il va tester. Votre autre, il va vous tester. Votre autre, il va venir doucement examiner si c'est bon ou pas bon pour entamer une communication avec vous. Votre autre, il s'est remis en question sur cette séparation. Il a compris certaines choses. Il a envie d'amour. Il a envie de communiquer. Vous, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez une renaissance. Vous avez envie d'une renaissance. Vous avez envie de vous confier. Vous avez envie de vous ouvrir. Vous avez envie de parler de votre relation à plusieurs personnes, à des amis, proches. Vous avez envie d'une renaissance sentimentale. Lui, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Sur votre lien. Lui, il veut une stabilité. Il veut s'ancrer, il veut se poser, se stabiliser avec vous. Il veut revenir dans votre foyer. Je vois aussi une vie commune pour certaines et certains. C'est quelqu'un qui a envie de se remettre avec vous après cette séparation. C'est quelqu'un qui a envie d'une réussite, d'une stabilité, d'une sécurité familiale, d'une assurance. C'est quelqu'un qui va communiquer, qui va vous parler, qui va vous dire qu'il a envie de revenir ou qu'il a envie de construire une vie de famille avec vous. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, il est indécis, il ne sait pas. Il ne sait pas s'il doit revenir aujourd'hui, si c'est le moment ou pas. C'est quelqu'un qui va se positionner, qui va aller vers une abondance. Il travaille sur un verdict. Il travaille comment vous annoncez certaines choses. Il est en plein travail. Pleine introspection sur le même votre autre. Merci pour nous donner le résultat de cette évolution simple, entre vous et votre autre. Notre autre. Le résultat de cette relation. Est-ce qu'il faut avoir un autre autre ? Qu'est-ce que votre autre entreprend sur le lien, sentimentalement ? Il s'agit de là. Il est instable. Votre autre est instable. On, off. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est perdu. Il a envie, mais il est perdu. Il est dans une instabilité, votre autre. Vous. Qu'est-ce que vous, vous avez envie de... Qu'est-ce que vous voulez, votre autre ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous, vous voulez de la communication. Vous, vous voulez de la communication. Vous voulez cet amour, ce charnel avec lui. Vous voulez reprendre des relations. Vous voulez communiquer cet amour intense que vous avez. Vous avez envie de communiquer avec votre autre. Vous avez envie de sentir votre autre. Vous avez besoin de le sentir, charnellement. Et vous avez besoin de le sentir aussi physiquement. Lui, qu'est-ce qu'il a besoin vis-à-vis de vous ? Qu'est-ce que lui a besoin vis-à-vis de vous ? Qu'est-ce que votre autre a besoin vis-à-vis de vous ? Il a besoin de cette attirance aussi. Il a besoin de vous sentir, d'avoir cette chimie pour vous. Votre autre, il a besoin d'être là pour vous. Il a besoin aussi d'un nouveau départ. Mais il est encore instable au niveau de son mental. Votre autre, il va revenir vers vous. Il y a un nouveau départ avec un retour. Votre autre, il va revenir vers vous. Il va faire tomber ce masque. Non, il ne portera pas de masque. Il va vers son âme sœur. Il va vous proposer quelque chose. Il y a une proposition qui arrive. Un projet, une proposition. Et vous allez vous voir. Il y a des sentiments amoureux. Il y a de l'amour inconditionnel entre vous. Qu'est-ce que votre autre veut vous dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que votre autre veut vous dire aujourd'hui ? Futur, plus tard. Plus tard, il y a un futur ensemble. Votre autre et vous. Vous, qu'est-ce que vous voulez dire à votre autre ? Il va vers ce futur avec vous. Plus tard, vous allez vous retrouver. Vous, dépassez ses limites. On vous dit de dépasser vos limites. On vous dit, allez-y, dépassez vos limites. Dépassez ce que vous avez à dépasser. Votre autre. Qu'est-ce qu'il veut ? Présent, bientôt. Votre autre, bientôt. On vous dit, plus tard dans le futur, vous serez ensemble. Vous allez vivre quelque chose de beau. Et on vous dit, bientôt. Bientôt, il y a quelque chose qui arrive. Bientôt, au moment présent. Vous, vous avez de l'autre. On vous dit que bientôt, des choses vont se débloquer. Vous, vous avez été déçus. Vous avez cette sensation de blessure et de tristesse qui remonte à la surface. Beaucoup de déceptions chez vous. On vous dit de lâcher prise. On vous encourage à méditer. Votre autre. Archange divin, avec toi, pour toi, pour ton bien. Votre autre veut vous protéger au moment présent. Votre autre fait ça pour votre bien. Votre autre se remet en question. Prend une prise de recul pour réussir avec vous. Pour avancer vers cet amour. Cet amour que vous avez besoin l'un et l'autre. Ce nouveau départ que vous avez besoin l'un et l'autre. La situation, aujourd'hui. La situation. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les autres. Les personnes, ce qu'elles peuvent vous dire. Sur vous, sur l'autre. N'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous-même. L'évolution de cette relation. Écoutez-vous, chez vous deux. Écoutez-vous, évolution. Attention. Agir avant qu'il ne soit trop tard. On vous dit de vous retrouver, tous les deux. De saisir cette opportunité d'être à deux. D'être ensemble. Laissez votre cœur vous guider. Écoutez votre cœur. N'écoutez pas les autres. Attention à la dépendance. Il y a un excès sentimental. Chez vous ou chez l'autre. Pour moi, c'est chez vous. Il y a un excès sentimental qui vous fait croire à de mauvaises choses. On vous dit attention aux tierces personnes. Attention aux personnes qui pourraient monter la tête à votre autre. Pour l'empêcher d'être vers vous. Une carte. C'est bien. Une carte. Que voyez-vous pour votre autre. Pour l'autre des personnes qui va vers cette vidéo. Une carte sur votre autre. Votre autre, il a le poids de la famille. Il est peut-être empêché de venir. Il a peut-être quelque chose qui le turlupine. Peut-être qu'une personne l'empêche de venir à vous. Votre autre. Une carte pour vous. Votre autre, il a peut-être le poids aussi des responsabilités. Il a peur de ça. Des responsabilités. Vous, vous savez que c'est votre âme soeur spirituelle. On vous dit n'écoutez pas les autres. La relation. Il y a une prise de conscience de votre autre. Le bilan. Le bilan. Il va y avoir un beau cadeau. Les amours. Un beau cadeau. Une bague. Un cadeau. Un cadeau du ciel. Un cadeau du divin. Il va y avoir un cadeau. Dans cette relation. Il y a une belle évolution positive. Avec cette personne. On vous dit que vous allez être couronnés de cadeaux. De surprises. Peut-être que vous allez avoir un imprévu. Vous n'allez pas vous attendre à cette personne. Ce qu'elle revienne. Et pourtant vous allez avoir un cadeau. Une surprise. Peut-être pour la Saint-Valentin. Il va y avoir un déménagement. Ou un changement de ville. Qui va vous mettre en joie. Vous allez communiquer ensemble. Après une rupture. Vous allez communiquer ensemble. Voilà mes petits anges. Mes amours. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous a parlé. J'espère qu'il a parlé à certaines personnes. Qu'il a raisonné. Qu'il a fait écho avec vous. N'hésitez pas à réserver votre consultation en privé. Si vous souhaitez une consultation avec moi. En tout cas je vous embrasse. Je vous fais beaucoup beaucoup de bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Plein de bonnes ondes. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite.